La cravate, Hervé, c'est une prescription médicale ? Si vous le jugez comme ça... Non, c'est une question. Oui. Juste vous écoutez là-dessus. J'aurais pu mettre un leu papillon. Vous voyez que tout le monde est en cravate ? Oui. Comment vous vous sentez là ? À l'aise. Juste pour que l'on soit clair, il nous est important d'écouter les motivations d'Hervé par rapport au non-port de cravate. Je pense qu'on vit dans un monde de désenchanté. Et qu'on n'a pas envie de se le dire. Alors on se raconte beaucoup d'histoires. Qu'est-ce qui a motivé ce matin le fait que vous partiez sans ? Ah, c'était comme ça. J'ai dit, tiens, ce matin, je n'en mets pas. D'accord. Si à son âge, on était quelqu'un de très bon, on ne serait pas là. Force est de constater, effectivement, que trop de décalage. Trop de décalage. Ça casse, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Julie, non. Bonne pour faire vendeuse chez Pimki ou... Pimki pour la marron Mais c'est de tout Pas le profil du tout, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Georges... Ça détruit, ça vous détruit, quoi. C'est comme si on avait voulu me détruire, ce jour-là. C'est comme si on avait voulu me détruire, ce jour-là. C'est comme si on avait voulu me détruire, ce jour-là. Quand vous représentez une grande structure, vous avez une image à donner. Quand vous êtes arrivé comme un baladin, attendez, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Le client, ça, il va le voir, ça, le client. Il va le retenir, ça. Vous êtes plutôt à l'aise sans cravate ? Ah, mais je peux avoir un papillon de cravate, peu importe. D'accord. Là, aujourd'hui, nécessairement, je suis comme ça d'habitude. Et si vous croyez au code vestimentaire, surtout lié au métier de la représentation ? Être à l'heure honnête, c'est peut-être plus important que d'avoir vraiment une cravate ou autre chose. Croyez-vous pas ? Vous êtes à combien pour les mille trombones actuellement, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, pour les mille trombones, toute la technique que j'ai anticipée au tout début, c'était magnifique. Alors, ça m'a cassé, c'est quand il a commencé à me dire le prix, ça m'a déstabilisé. Parce qu'on ne nous donne pas trop de renseignements, quoi. Alors que quand j'avais fait une session de recrutement auparavant, on nous donnait les prix, on nous donnait ci. Donc, je veux dire, on avait toutes les balles dans la poche pour pouvoir tirer, quoi. Et là, on n'a rien. On a un fusil, mais il est vide. Et on va chasser quoi ? Gilles, regarde mes yeux. Ouais. Il brille ou pas ? Il y a les yeux qui brillent. Tu diras, il a les yeux qui brillent. C'est lui. Ça veut tout dire. Question, par quoi est-ce que vous compensez votre, peut-être, lenteur, en tout cas, de compréhension ? Une appareil. Oui, ou de l'enchalance. Par quoi est-ce que vous compensez cela ? Par quoi est-ce que vous compensez ? Je pense par l'usufruit de la réflexion que ça peut m'apporter. Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris ? Et je leur ai dit, c'est vrai, laissez-moi une chance, vous le regretterez de ne pas me prendre, quoi. C'était évident qu'ils allaient le regretter, puisque j'étais l'homme qu'il fallait pour cette mission, quoi. J'étais l'homme qu'il fallait pour ce poste, quoi. C'était vraiment, j'étais la personne idéale. C'est clair. Voilà, c'est vrai.